Donc moi j'étais dans l'industrie, dans l'industrie culinaire et j'étais dans mon parcours responsable de l'export de Robocoupe et j'étais en charge du Moyen-Orient, Afrique Moyen-Orient et ce qui était drôle pour nous c'était de la machine le cutter-mixer, cutter-mixer ça veut rien dire pour personne donc j'ai décidé de l'appeler hummus machine au Liban et au Moyen-Orient et la même machine qui s'appelait hummus machine elle s'appelait « Almond machine » pour l'Afrique du Nord parce qu'en Afrique du Nord eux ils faisaient la pâtisserie et donc la pâte d'amande avec alors que les autres au Moyen-Orient c'est que du hummus. Je m'appelle Mohamed El Bakoury et je suis le créateur de Salt & Lamb donc le premier gigot d'auvin, agneau, mouton affiné de façon ibérique un peu comme le pata negra ibérique espagnol donc moi je le fais mais avec de l'auvin. J'étais responsable de la branche robotique d'ElectroX Professionnel et un jour j'ai décidé de tout quitter et je me suis dit écoute Mohamed il faut que tu trouves quelque chose, une idée qui est la tienne et quelque chose que tu vas construire et donc c'est comme ça que ça m'est venu cette idée là parce que je suis un gourmet et je voulais créer quelque chose qui soit un produit qui n'existe pas et donc c'est comme ça qu'on est parti sur l'auvin et se dire qu'on va affiner de la viande au vide sans gras puisque c'est moins gras qu'un cochon et réussir l'exploit entre guillemets de donner quelque chose de gras et huileux comme le comme le comme le pata negra maintenant je vais t'emmener au showroom que j'ai sur Paris dans la région parisienne à Château où j'ai créé une vraie expérience pour que les gens se souviennent aussi non seulement la première fois qu'ils ont goûté le jambon d'agneau mais aussi là où ils l'ont goûté et c'est ça que je vais t'emmener découvrir maintenant. Alors tu arrives à Château, Château c'est l'île des impressionnistes, les impressionnistes c'est la peinture, c'est Renoir, c'est le passage ici de Van Gogh, ici tu vois sur les quais de Seine ce sont des fameuses toiles qui ont été peintes par Renoir et c'est une très petite ville, c'est à 10 minutes de Paris et c'est très agréable à y vivre. Alors ici l'idée c'est que les gens viennent à Château et ils se retrouvent devant un immeuble et ils se disent mais où est-ce que je vais ? Suivez-moi, vous allez adorer l'expérience. Tu es prêt ? Suivez-moi. Ici c'est le trésor, c'est sans issue mais la vraie issue de cette porte c'est le bonheur. Bienvenue chez Soltelnem. Alain ou Sahelan, là vous êtes au showroom de Soltelnem. Soltelnem, c'est un showroom privé, on n'en vient ici que sur invitation, il faut s'assurer que je sois présent déjà. Et ici c'est un endroit un peu secret où j'ai les jambons les plus vieux. 6 ans, 6 ans d'âge, 5 ans d'âge et 4 ans d'âge. Et tous les jambons sont classés ici de poids par le poids et ça va de 2,5 kg à peu près jusqu'à 4 kg voire sur le mur des trophées j'ai jusqu'à 5,30 kg. La production elle se fait à Cantavija. C'est un petit village en Espagne, 1300 mètres d'altitude, 750 habitants, principalement que des bergers. Et on fait ça, regardez, dans un super cadre magnifique. C'était un endroit où il y avait les templiers. Et ici au centre-ville, l'église et les petits points là, c'est le séchoir. Donc ça c'est le village de Cantavija, voilà, tu vois, ici c'est le séchoir. On est en plein centre-ville, c'est des petites ruelles, c'est à 750 habitants, que des bergers principalement et on est à, voilà, on est à 1300 mètres d'altitude. Sous-titrage ST' 501 Donc ici, ça ce sont les moutons avec lesquels on travaille dans la région, d'accord, la région d'Aragon. Et on travaille aussi avec des moutons de Castilla la Mancha, Castilla et Leone. Ici c'est mon ami Fidèle qui est en train de sonder, on est en train de sonder un gigot. Donc ça c'est une opération qu'on fait tout le temps pour vérifier que la maturation, elle est bien en train de se faire, tu vois. Et puis là, quand on a fini le produit, la dégustation et l'idée voilà, c'est ce côté gras et huileux qu'on retrouve sur le jambon ibérique, qu'on voulait faire sur la viande au vine. Et on a vu aussi une opération de massage parce qu'on masse aussi les gigots avec de la graisse qu'on fabrique nous-mêmes. Ça, c'est notre séchoir. C'est une maquette du séchoir que j'ai en Espagne, d'accord. On a différents niveaux, au rez-de-chaussée, premier étage et troisième étage. Au rez-de-chaussée, c'est là qu'on reçoit la marchandise et qu'on prépare en fait les gigots. On va les saler tout d'abord et ensuite on va les classer par épaisseur, par grosseur et aussi visuellement par le gras qu'ils contiennent. Quand on a fait ces opérations-là qui vont prendre entre un mois et deux mois, ensuite on monte les gigots au troisième étage, d'accord. Et au troisième étage, on va les suspendre et leur process d'affinage va commencer et va durer entre 6 mois pour les petits gigots jusqu'à 18 mois pour des plus gros, d'accord. Et ici, la seule opération qu'on fait, c'est d'ouvrir les fenêtres et de fermer les fenêtres. Mais ce qui est important pour nous, c'est que salt and lamb, ce sont les ingrédients que vous retrouvez dans notre produit. Du sel et de l'agneau, rien d'autre. Et notre sel est sans nitrite et sans nitrate. On n'a aucun conservateur et c'est un produit 100% naturel. C'est la tête de guitare quand tu achètes ton jambon et tu repars avec. On doit savoir comment, comment est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est ? Comme c'est-ce qu'est-ce que c'est ! C'est la route qui a priori, j'ai envoyé un message, « Salt and Lamb ». J'ai dit qu'il ne veut pas vous faire de ce qui est concrète. J'ai dit qu'on s'est dit, j'ai dit tu où ? J'ai dit qu'on s'est mis en 50 seconde de l'agneau avant de Paris. J'ai dit, c'est un jour, on va aller et retourner. On va faire le voyage après la prochaine. Et la prochaine, on a commencé à aller à l'account de Instagram. Et je me suis dit, c'est qui ? C'est quoi qu'il fait ? C'est quoi ce qu'il fait ? C'est quoi ce qu'il y a des jambons avec eux ? J'ai aimé. J'ai ressenti ça. Je lui ai dit, tu sais quoi ? Avant de faire en Paris, le jour 1, on va nous prendre en 8h. Et maintenant, on va mettre en place avec nous. J'ai aimé. Wow ! Ce qui vous voyez derrière, c'est quelque chose qui peut être premier mondial. C'est la première fois que ça se passe dans le monde. Ce qui vous voyez, c'est peut-être quelque chose qu'il vous voyez. Vous avez vu les images qui s'appelle Iberico. C'est un grand chanier. Il y a tout est délicieux. Il n'y a pas de chanier. Il y a tout est délicieux. 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 Il y a beaucoup de 6 ans. Il y a des clins dans vos하� Il y a des clins Brig de Claudie... Il y a tout é他 pendant 6 mois ou 7 mois. Il y a tout en plus. Il y a tout de suite avec. Je suis un chanier. Je me suis un heureux. Il est écriu si tu voies une fleur. Il était trèsらい de Religion. Il est de la même physically. Il est justement dans un cel... C'est très beau C'est très beau, c'est très beau C'est très beau C'est un peu comme ça C'est un peu comme un vin C'est un peu le corps qui nous avons mis sur le barbecue C'est un peu plus beau C'est un peu plus beau C'est un petit peu de souci. C'est très bon, il n'y a pas d'être entre les deux. Qu'est-ce que c'est une expérience magnifique. Qu'est-ce que c'est une expérience magnifique. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Il n'a pas d'éclat comme ça, il n'a pas d'éclat comme la télévision. Mais si vous pensez, il n'a pas d'éclat. Il faut que tous les chefs deviennent ici. Il faut que chaque chef ait ça chez lui. C'est beaucoup plus que du mouton. C'est une expérience, c'est des saveurs. Ça commence dans le nez, ça continue sur le palais. C'est exceptionnel. Moi, j'adore. J'ai envie qu'on travaille ensemble. J'ai envie d'apprendre comment on coupe. C'est vraiment quelque chose de super excitant. C'est beau. C'est dur. Ça sent bon. C'est du travail. En voiture, tu me disais, j'ai tout quitté pour ça. J'ai compris parce que j'ai fait la même chose dans ma vie, mais pas tellement. Et là, quand la porte s'est ouverte, on est rentré, j'ai vu. Oh mon Dieu. Oh my God. What the hell. Et j'espère que ça, ça va faire la tournée du monde. L'Arabie, le Liban, l'Europe, les Etats-Unis. Et là, les gens qui nous regardent, même s'ils ne comprennent pas le français, je crois que YouTube va faire les auto-translations. C'est quelque chose à goûter. C'est quelque chose qu'il faut goûter. C'est phénoménal. On coupe. On coupe. La technique de couper, c'est d'abord d'ici, d'accord, de venir là. Parce qu'ici, tu es sur l'os. Tu vas arriver ici à peu près. On va mettre trois doigts. En général, dans le cochon, on ne met que deux doigts. Mais moi, comme c'est plus petit, on va mettre à peu près trois doigts. Quand tu mets les trois doigts, tu viens ici avec le couteau, d'accord. Et ici, tu vas l'enfoncer. Ok. Voilà. D'accord ? Là, tu crées ta limite. Tu crées ta limite. Et l'os, c'est un os qui descend jusque-là. Ça, c'est un os qui va juste… Non. Donc, tu vas aller ici et tu vas créer ta limite. Ici, ce qu'on a coupé, c'est les tendons. D'accord ? Dans cette partie-là. Et ensuite, comme un jambon, il faut le décoéner. C'est-à-dire que toute cette partie jaune que tu vois ici, en fait, c'est de la graisse. Tout ça, c'est du naturel ? C'est tout du naturel. C'est pas de la cire, c'est rien du tout. C'est du naturel. C'est rien du tout. C'est naturel. En fait, quand on reçoit les gigots, on coupe la graisse qui est en trop. On achète de la graisse en plus et on la fait fondre. Et on fait une crème. Et avec cette crème, on masse les gigots. Et cette crème, on peut la manger ? Cette graisse, si tu la manges, elle ne te tue pas, mais elle est très rince. Elle est très très forte. Tu as goûté ? Il coupe bien ton couteau. C'est comme la graisse du salami ? Ça. C'est pas pas bon ? Non, c'est pas pas bon. C'est juste que pour les gens, ça peut être un peu fort. Si tu veux. Moi, j'aime avec deux œufs frais, c'est bon. Ah oui. Ça. Et là, on va couper. Donc, on va venir décoéner, en fait, le jambon. Et on va commencer à découvrir la viande. Tu vois ? Et ici, voilà. Et là, ça te fait une tranche. D'accord ? Donc, ce qu'on peut faire, c'est le décoéner tout autour. Ça, c'est le travail normalement d'un ramonello. Les maîtres coupeurs, ils vont te le couper tout autour comme ça. Et ils vont te dégager cette partie forte pour ne garder que le pas. Et comment choisir le couteau ? Alors, le couteau, il faut choisir un couteau. Alors, en général, c'est un couteau comme ça, qui a une lame assez fine. C'est comme le couteau du shawarma. C'est assez long. Voilà. C'est un peu le couteau du shawarma, c'est vrai, avec beaucoup de souplesse. Parce que dans le cochon ou dans le gigot, à un moment, on va arriver à l'os. Il faut que tu sois capable de le couper tout en tordant un peu le produit. Alors là, tu vas avoir du mal parce qu'il faut vraiment le décoéner avec ce couteau. Tu vois ? Et tu n'hésites pas à tenir la peau comme ça et aller comme ça. Tac, tac, tac. Ça va le peler, en fait. Et là, on se met debout ? Ouais. On est obligé de se mettre debout. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Comme c'est beau. Et tu le dégages comme ça. Comme c'est beau. Voilà. C'est un métier. Il y a des maîtres coupeurs dont c'est le métier. Tous les jours, tu as des académies en Espagne. Il y en a une, je crois aussi en France, on m'en a parlé. L'académie de couper un jambon. Un jambon. Un jambon. C'est un vrai art. Et la difficulté pour mes gigots à moi, c'est que mes gigots sont plus petits et moins gras que le cochon. Ecoute ça. Tu es le premier. Hum. Six ans, sept tesnines. Amazing texture. Beautiful texture. Non, non. Je ne l'ai pas encore essayé. Le problème, Anthony, ici, c'est que je ne sais jamais comment c'est. Ça sent les épices, mais il n'y a pas d'épices. Il n'y a pas d'épices. Ça sent le fromage, mais il n'y a pas de fromage. Exactement. Alors, pour bien goûter un produit, il faut le sentir. Oui. Tu vois ? Regarde. Six ans, regarde cette couleur. En fait, cette couleur est sans nitrite et sans nitrate. C'est-à-dire que le cochon, bien souvent, il est rose parce qu'il y a des conservateurs. Ici, il n'y en a pas. Donc, ce qui va se passer, c'est que plus on va durer dans la journée avec le jambon et plus il va brunir. Ça n'enlève rien aux qualités organoleptiques du produit. Mais ça reste quelque chose d'exceptionnel. Une bonne bagate choude. Un peu de beurre. Et beaucoup de jambon. Et là, on s'éclate. Yallah. Alors, cette vidéo est un peu schizofrène. Il y a un peu anglais, un peu français, un peu arabes. Il y a un peu d'un peu d'un peu. Il y a un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Et il n'y a pas d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. Pas d'un peu d'un peu d'un peu aразis, comment j'ai ressent. Dans l'ar beings je pourrai te vous dire quoi je ressent en-dessous. Je vais te lui dire que le décision du tout, le décision du 9 yard. Je veux dire que les gens usentent des beurtes en bas, les gens ne faisaient en bas, les gens voaient les galочки, les gens la sorpresa. Je vous� a dit pas d'un peu 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 d'un peu. Je vous ai dit des galipes d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu d'un peu. C'est un petit et net. Il n'y a pas de mentir, il n'y a pas de mentir. Ce qui n'est pas de mentir, il n'y a pas de mentir du poids. Une personne qui commence et ne peut pas d'étonner. Elle n'y a pas de mentir et elle n'est pas de mentir. Le sucre qui est utilisé, c'est pas de mentir. C'est la nature des 100% qui ont eu non plus de mentir. Il y a une barre d'écoute sur la télévision. j'ai vu que j'ai eu l'impression que je suis venu ici car il y a quelque chose de particulier j'ai eu l'impression que cette ville, je vous le sais où j'ai travaillé et c'est très bien je ne vais pas me faire ça car j'ai envie de faire une sandwich donc j'ai fait une boulangerie des pains je vais prendre des baguettes françaises qui me déjeuner à la haine et j'ai eu un peu Soyez de jambon, wow, what a morning ! On a acheté une bonne baguette aux céréales, tu vois, de l'artisan du coin à côté. On va mettre un peu d'huile d'olive vierge. L'avantage avec le jambon d'agneau, c'est que tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Ici, on va couper des fines lamelles de jambon qu'on va mettre sur notre sandwich. C'est magnifique, je pense que c'est le sandwich de l'année, le sandwich, 6 ans. On va mettre beaucoup de choses. On va prendre des dégustations. Je pense que c'est pas très rougé. Tu sais, ça fait 6 ans, mais je ne peux pas mettre ça. C'est magnifique, fraîche et fraîche. Ouf ! C'est comme… Le fat, le tussi, le tussi, le tussi, le tussi, le tussi, le tussi. Il y a des explosions dans le cœur. C'est une partie entière. Ils sont en train de se faire, ils sont en train de se faire. Oh my god ! Tu n'as pas envie de gouté. Non, c'est pas bon. C'est pas bon ? C'est pas bon ? Non, non. Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow ! Product of the year. Discovery of the year. Super good job. Amazing. Good job. No garlic powder. No barbecue sauce. No paprika. No what so ever. Just clear, clean food. From nature to nature. Anthony, c'est un cadeau de ma part. D'accord ? C'est le premier jambon que tu as goûté, mais c'est aussi le premier jambon que tu as coupé. Donc ça, je te le donne. Je te le mets dans sa petite pochette. D'accord ? Et ça aussi, je te donne ça. Donc ça, ce sont des blocs que l'on fait avec les jambons à l'os, qu'on désosse. D'accord ? Qu'on met en bloc. On met une pression d'une tonne dessus. On forme un bloc et ensuite on les tranche. Voilà. Et bien ça aussi, c'est quelque chose que je vais lancer prochainement. Et ça, je te les offre. Alors ça, c'est pour Madame. Et ça, c'est pour les enfants. C'est un peintre qui vient et qui fait ça. Et c'était Paul Bocuse qui venait terminer la peinture. Donc c'est une vraie inspiration et chaque pièce est unique. D'accord ? Et ça, je veux te l'offrir. C'est un cadeau de ma part pour toi. Wow ! Voilà. Ça c'est pour toi Anthony. Merci d'être venu. C'est trop gentil. Je t'en prie. Ça me fait plaisir. Je t'ai dit, c'est pas seulement filmé. On est amies maintenant. On est amies. Je vais manger beaucoup de jambon. Inchallah. Merci beaucoup. C'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est bien sûr. C'est bien sûr. L'Aziz arrive à l'alb. Tu es simple. Tu es cool. Tu sais ce que tu fais. Tu es passionné. Et la passion pour moi, c'est tout. Voilà, y'allô. Aïntan. Tu n'as pas besoin de tout le beau. Allez. Un téléphone, un téléphone. All away. Order yours. All yours. Bah, j'espère que tu as aimé l'expérience. Je te remercie d'être venu jusqu'à mon showroom. Voilà. Et euh... C'est pas compliqué à oublier. Mohamed El Bakkouri. Soltanlem. Vous pouvez me retrouver sur le site internet. www.soltanlem.com Et vous pouvez aussi me joindre sur Instagram. www.soltanlem.com Et bien entendu, vous pouvez également trouver mes coordonnées téléphoniques sur le site. Et sur mon Instagram. Donc je vous attends. Et puis à bientôt. Non vous savez, je ne vous en prie pas. Je ne vous en prie pas. Mais il est capable de sentir de la manière d'être débrouillée. C'est ce que je disais. Il y a des dame dans les yeux. Il y a un éclatement. Il y a un éclatement n'est pas normal. Il y a eu un éclatement. Il y a eu beaucoup. Il y a eu. 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 Il n'y a 얘�. Il n'est pas difficile d'être profondément à vivre de la vie de son significance. Il y a eu. Il y a eu. Il y a eu. Il sa lab flock cents. D'auche de Jombeau. Je je suis très stoked. D'oqué en joms d'enfants. Il y a toujours eu. ... ... ... ... Je t'ai eu. Je vais vous demander. Je vous 바� υ. Ce n'est pas difficile d'éclater et vivre sa vie de ce qu'il aime J'ai aimé beaucoup de choses J'ai aimé ce qu'il fait Et je souhaite que ce grand-mère est disponible dans tout le pays Personne qui a créé la nourriture et la nourriture Et il y a 7 ans de travail Je suis très heureux et le plus grand que nous avons eu J'ai été fait avec les amis J'ai aimé le grand-mère dans le pays avec les enfants Et ce grand-mère est vraiment un élevé C'est un élevé dans le pays Et je me souviens Je me souviens J'ai aimé et je lui ai dit qu'il me débrouillait sur le terrain de la vie J'ai pu vous abonner à cette vidéo J'ai le lien sous la description Vous pouvez vous abonner à Instagram pour vous abonner à la chaîne Et nous nous sommes rencontrés avec un nouveau réveil de la vie de cette vie